... Philippe Egrin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes à Dialogue ce soir pour nous parler de votre ouvrage Internet et Création, comment reconnaître les échanges sur Internet en finançant la création. Alors pour vous, Philippe Egrin, l'organisation positive des échanges hors marché d'œuvre numérique représente surtout des avantages. Alors à quoi ces échanges profitent-ils ? Effectivement, j'ai proposé une sorte de changement de façon de poser le problème des relations entre Internet et la création, où au lieu de considérer qu'on avait un phénomène destructeur baptisé Piratage, par rapport auquel il fallait sauver les processus et les industries culturelles habituelles, j'ai proposé de considérer qu'il y avait une potentialité intéressante dans le fait que les individus puissent agir comme distributeurs de la culture face à d'autres... à l'égard d'autres individus en partageant des œuvres numériques sur Internet. Alors évidemment, ça ne signifie pas que cette nouvelle possibilité qui est dans les mains de chacun ne va pas avoir des effets qui dérangent l'état des choses, qui bousculent les équilibres actuels. Donc je n'ai pas seulement proposé de reconnaître la possibilité pour les individus d'échanger des œuvres, mais aussi d'associer cette reconnaissance à des nouveaux mécanismes de financement de la création et de son environnement. Donc si vous voulez, l'approche qui est prise là est une approche de refondation du pacte social entre les créateurs, les industries qui diffusent leurs œuvres et le public. Alors, quels sont les avantages à en attendre ? Pour l'expliquer, il faut peut-être parler un peu de l'évolution des industries culturelles avant ça, qui s'est traduite par une concentration sans cesse accrue de l'offre et surtout de la promotion des biens culturels sur un petit nombre de titres. Bon, ici, dans un superbe espace où vous avez des milliers, peut-être des dizaines de milliers de références, mais en réalité, le livre est à cet égard une exception. Les circuits de distribution et de promotion actuels des biens culturels sont des circuits où l'attention du public est concentrée à travers la promotion, parfois même à travers la présence dans les rayons, pour ce qui concerne le disque, sur un nombre d'œuvres extrêmement réduit et qui est devenu de plus en plus réduit. Et alors, on a ce paradoxe qu'on a de plus en plus d'œuvres, de plus en plus de gens qui sont des créateurs à différents titres, depuis l'amateur qui veut quand même diffuser à un public jusqu'à des créateurs professionnels, de plus en plus de possibilités d'accéder aux œuvres en théorie et puis en pratique une industrie incroyablement concentrée. Donc, le premier bénéfice qu'on peut attendre du partage des œuvres sur Internet, c'est diversifier l'attention du public. Donc, ça, c'est l'atout. C'est un atout dont je pense aussi que si ces possibilités étaient légalisées, reconnues comme légitimes, elles pourraient mûrir leur façon de fonctionner et du coup fournir plus encore des bénéfices qu'on peut en attendre. À côté de ça, bien sûr, on passe d'une situation où quand on avait un livre, on pouvait le donner à quelqu'un. Mais bon, si on le donnait, on ne l'avait plus, on pouvait le prêter, mais on ne pouvait pas le prêter à des tas de gens à la fois. Là, on passe à une situation où vraiment le public peut devenir, par la combinaison des actions de tous les gens, un vrai distributeur de la culture. Et ça, c'est un phénomène tout à fait nouveau, un phénomène qui n'existait pas quand les œuvres étaient seulement sur support. Et la question, c'est comment on peut rendre la sphère d'échange hors marché, sans but commercial, compatible et même en synergie avec des activités nécessaires au financement de la création, que sont les activités de diffusion, de vente, mais aussi toutes les activités de services, les concerts, la projection des films en salles, puisqu'il s'agit de tous les médias dans mes travaux et pas seulement de l'un ou l'autre. Alors justement, c'est un petit peu ce qui revient le plus fréquemment dans le débat, c'est comment rémunérer les artistes, comment continuer la promotion si les gens n'achètent plus et que par Internet continuent simplement de se prêter les supports. Alors, quelle solution, quelle serait la solution pour vous la plus efficace pour pouvoir rémunérer ces artistes ? Alors, d'abord, il faut bien distinguer trois problèmes différents. Il y en a un qui est rémunérer les artistes eux-mêmes. Il y en a un deuxième qui est assurer le financement de la production des œuvres. Alors, pour certains types d'œuvres, la photographie, il n'y a pas de problème pour assurer la production de la photographie, ils sont produits des dizaines de milliards par année. Par contre, il peut y avoir des problèmes du genre comment on finance du reportage d'investigation photographique ou des choses comme ça. Et puis, il y a un troisième problème, c'est quelles industries culturelles autour de ça ? Donc, le problème du financement des créateurs eux-mêmes, de la rémunération des créateurs est peut-être le plus facile de tous parce qu'en réalité, on part d'une situation qui est tellement mauvaise en termes de part de la valeur ajoutée qui va effectivement aux créateurs, en termes de nombre, pourcentage des créateurs qui sont rémunérés à un niveau significatif. Et aussi, les revenus des créateurs ne reposent que pour une petite part sur la consommation privée de biens culturels. Alors, on ne peut pas du tout… le livre est un cas extrêmement particulier pour ça parce que juste le livre, à lui tout seul, il distribue plus de la moitié des droits d'auteur liés à la consommation privée de biens culturels. Par rapport à… tous les autres médias confondus, c'est plus petit que le livre. Donc, le livre, c'est un cas où les droits d'auteur versés aux créateurs eux-mêmes, c'est vraiment significatif. Mais dans les autres médias, ça ne joue qu'un rôle qui se combine avec des tas d'autres sources de financement. Les interprètes musicaux, ils vivent des cachets, ils vivent de financement mutualisé comme la redevance sur la copie privée, la redevance qui frappe les supports vierges. Donc, vous avez des sources déjà diversifiées. Et heureusement, même en supposant qu'il y a un impact négatif sur les ventes, il n'est pas à hauteur de l'ensemble du tout de l'économie de ces secteurs. Ce qui explique que par la mise en place d'un financement relativement modéré par les internautes eux-mêmes, on peut améliorer la situation du financement de la création. Alors, évidemment, il y a débat là-dessus. Il y a des gens qui vous disent « Ah, mais s'il y a de la gratuité, puisque là, il y aura de la possibilité d'accéder à des œuvres numériques de façon gratuite, tout le reste va s'engloutir, etc. » Et bon, j'essaie de montrer dans mon livre que je ne crois pas à cette hypothèse et de l'étayer sur des faits qu'on voit déjà aujourd'hui. — Alors que pensez-vous alors de cette loi Adopi ? — Alors la loi Adopi, je vous surprendrai peut-être en disant que beaucoup de gens disent qu'elle est inapplicable. Et c'est l'argument suprême qu'ils ont trouvé pour la critiquer qui consiste à dire « De toute façon, ce sera inefficace. Ça n'arrêtera pas le piratage. » Bon, moi, plus encore qu'inapplicable, je trouve qu'elle est nuisible parce qu'elle consiste à vouloir à tout prix se débarrasser de quelque chose que je trouve utile. Alors la loi Adopi, ce n'est pas du tout une nouveauté. En fait, il y a eu une bonne dizaine de lois ou de règlements ou d'initiatives politiques qui visaient ce même objectif dans les dix dernières années. Donc on a une accumulation de dispositifs. Et quand on accumule comme ça des dispositifs qui sont sans arrêt plus extrêmes dans le contrôle ou la surveillance ou la mise en œuvre des sanctions, on doit se poser des questions. Et ce qui s'est passé autour de l'Adopi, alors je pense là pas du tout seulement à mes propres idées, mais à l'opposition massive qui s'est développée non seulement dans le monde d'Internet, mais même dans une partie du monde artistique, et puis je crois dans l'opinion en général, elle est due au sentiment qu'on ne peut pas continuer comme ça, à toujours empiler des dispositifs et à faire des choses où on fait des sanctions en disant que c'est des sanctions douces alors qu'elles privent les gens de droits fondamentaux. On l'a répété, les associations qui s'opposaient à l'Adopi, comme la quadrature du Net dont je suis l'un des fondateurs. On a répété pendant un an cet attentatoire aux droits fondamentaux et c'était traité vraiment par un grand mépris jusqu'à que le Conseil constitutionnel dise la même chose. Et donc on a malheureusement tiré de très mauvaises leçons de la décision du Conseil constitutionnel, proposant encore une nouvelle loi sur laquelle le Conseil constitutionnel va rendre son avis dans les quinze jours qui viennent. Donc on verra ce qu'il en pense. Très bien, Philippe Aigrin, merci beaucoup. Merci de votre invitation. Merci. 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 Merci.